bonjour à tous bienvenue sur la 25e vidéo dédiée à kubernetes aujourd'hui on va s'intéresser au config map et aux secrets donc on va voir comment les créer aujourd'hui alors on va voir plutôt dans les principes comment les créer on fera une autre vidéo aujourd'hui on va pas s'intéresser à la configuration des conflits map c'est à dire on va pas s'intéresser aux manifestes qui permettent de les stocker vraiment sous forme sous forme de fichiers on va plutôt s'intéresser aux principes à leur utilisation par la ligne de commande on fera une autre vidéo sur sur ces manifestes de config map et on fera une troisième vidéo sur l'utilisation des conflits map bien comprendre leur fonctionnement c'est un élément un petit peu central dans dans kubernetes c'est une c'est on va dire un peu le meilleur moyen de gestion des confs au sein de kube alors qu'est ce que c'est que les config maps alors j'ai parlé config map mais on va faire un raccourci c'est config map et secret donc ça va permettre de centraliser les configurations d'améliorer leur gestion et de fait quoi d'améliorer de faciliter leur gestion tout simplement alors pourquoi parce qu'en fait c'est exactement le même principe d'outils que et c et cd pardon consul ou volt consul plus pour les configurations volt pour la partie secret c'est en fait un moyen de stocker des configurations non pas sous forme de fichiers mais directement dans une sorte de base de données requiétables et utilisable soit à distance ou soit donc c'est très intéressant cette manière de stocker les fichiers de configuration ça permet d'une part de les isoler par le même coup ça permet aussi les sécuriser notamment pour secrets bien sûr ça permet aussi de les manipuler assez facilement donc au lieu de de transporter les fichiers à droite à gauche il suffit d'appeler une commande ou d'appeler une confus quoi une clause particulière pour pouvoir appeler une configuration qui peut être plus ou moins importante ça peut être une configuration plus importante comme des configurations injunx ou autres voilà et ça permet surtout aussi de les partager par exemple nous dans notre cas ce qui nous intéresse c'est de les partager entre pods et de s'assurer que cette configuration est répartie partout de la même manière et très simplement alors donc en gros c'est quoi c'est des quoi c'est une amélioration du système de config file que docker propose déjà un petit peu un quelque part sur sur le principe pas pas dans la techno derrière donc ça fait appel à et cd au niveau de cube voilà dans dans docker là on va dire le point un petit peu négatif si on avait un avis à donner sur les config files et que c'était qu'il était nécessaire de régénérer la reconstruction d'image la gestion de secrets par rapport au config maps bah c'est quoi c'est en gros secret c'est une config maps mais encoder en bas 64 et surtout attention c'est que les secrets on va le voir dans une prochaine vidéo on peut les définir par le billet de manifeste bien sûr pas que par la ligne de commande ou même si on le fait par la mine ligne de commande attention ces secrets c'est généralement des mots de passe des choses comme son l'indique secret et du coup il faut prendre toutes les précautions pour gérer ça c'est à dire que si on si on a un dépôt guide pour les stocker il faut que que ce soit suffisamment sécurisé si on tape des lignes de commande avec ces mots de passe dedans il faut aussi ben penser à cliner cette cette historique etc alors on va partir sur trois exemples donc on va partir sur un premier exemple qui est on va dire le cas le plus alors que je me remémore bien les choses on va partir sur le cas le plus simple déjà le premier cas donc on va créer on va faire un cube ctl create config map langue langue ça va être on va dire le nom du config map le nom de la boîte qui va contenir les éléments dedans et dans ce config map langue on va définir une variable qu'on peut qualifier par exemple de variable d'environnement c'est pas forcément une variable d'environnement une variable qui se nomme langue et qui prendra la valeur fr donc pour faire ça vous voyez que c'est assez simple on fait on va faire un copier coller donc dans notre cube master et voilà donc là j'ai créé ce config map qui se nomme langue donc c'est la boîte à l'intérieur j'ai mis une première chose qui est language égale fr donc si je fais un cube ctl get config map config maintenant que la tabulation fonctionne pas cube ctl get config maps donc là je vois que j'en ai deux à l'heure actuelle une que j'ai créé il ya quelques temps et un autre qui se nomme langue en question donc on l'a bien ici de présent et ça fait et dedans il nous indique qu'on a une data donc si je fais un cube ctl get config maps langues par des scribes config c'est marrant que j'arrive pas à tabuler en maps langues là j'ai le détail de mon conflit maps et voyez que dedans j'ai bien un élément qui se nomme une data qui se nomme language et qui est un statut qui a une value une valeur fr j'ai pas d'events dessus les évents c'est éventuellement des mises à jour etc ensuite qu'est ce qu'on peut faire on peut faire la même chose avec secret avec secret on va faire un cube ctl on va faire un cube ctl create secret générique donc là c'est le type de password de type pardon le type de secret son nom on va dire que c'est les mysql underscore password ça c'est pour l'exemple et puis de la même manière que tout à l'heure on va lui adresser un from littéral et on va définir le mysql password par exemple égale à mon mot de passe donc là je tape entrée alors je pense que je l'ai déjà en base on va faire un cube ctl des lettres secret maïs ok je pense que ça doit être simplement hop le underscore ici voilà c'était juste la underscore ok donc si je fais un cube ctl get secret de la même manière que tout à l'heure je retrouve ici mysql password il me dit qu'il est de type opaques et qu'il a une data dedans si je fais un cube ctl describe secret mysql password là je retrouve bien les éléments sauf que la petite différence de tout à l'heure c'est qu'il me dit voilà il se nomme mysql password le contenu par contre je ne peux pas le visualiser tout simplement donc c'est le principe du secret ensuite on peut passer plusieurs variables donc on a vu tout à l'heure que pour langue lui avait passé uniquement la variable language fr là ici moi je vais lui passer dans cette boîte qui est le config map langue voilà je vais lui adresser alors oui existe déjà que c'était des lettres config map langue donc là je relance donc là ce que je vais mettre dans ma boîte qui est le config map langue je vais lui mettre deux éléments un language égal et faire et un encoding égale utf 8 donc là si je retourne sur mon describe de tout à l'heure hop voilà deux langues je vais bien retrouver deux éléments ici et je peux pas visualiser l'intégralité par contre je dis pas de bêtises si pardon oui c'est la mise en forme qui est pas terrible donc j'ai en coding qui vaut utf 8 et j'ai language qui vaut fr vous voyez c'est les 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 petits tirés ici qui sont trompeurs en fait c'est pas la séparation entre les les variables voilà ok donc ensuite qu'on peut faire c'est stocker des fichiers entiers donc on va se rendre ici donc si je vérifie donc si je fais un get config map je vérifie que je l'ai pas j'ai pas encore d'éléments qui se nomment de la même manière si j'ai ma conf je pense que ça doit être celui-ci non ça va ok donc là ce qu'on va faire on va créer un fichier de configuration lambda donc vim ma conf point cfg là je vais dire url de point http de point xavki point blog pardon et puis port 443 voilà je vais m'énerve un petit peu n'importe quoi donc j'ai édité un fichier ma conf et nous ce qu'on veut faire c'est que notre config map contiennent notre fichier en question donc là tout à l'heure on lui passait si vous vous rappelez voilà on lui passait un tiré tiré from littéral ça veut dire qu'on passait directement la valeur de d'une variable là on va lui passer un from file pour lui pour lui tout simplement enregistrer notre notre configuration donc je fais un cube ctl create config map on va l'intituler ma configuration et on a dit tiré tiré from file égal ma conf point cfg donc voilà donc là j'ai créé mon mon fichier de config map si je regarde ce qui s'est passé donc j'ai bien le fichier le config map ma configuration qui a été créé si je fais un describe sur le config map ma confie ma configuration hop voilà ici je retrouve bien mon fichier quoi le nom de mon fichier et les éléments qui sont stockés dedans donc si j'avais vraiment beaucoup de lignes je pourrais même le visualiser donc c'est bien envoyé c'est quand même un aspect de centralisation assez sympathique pour les secrets donc alors pour les mises à jour des config maps et des secrets alors on verra ça principalement quoi ultérieurement on a plusieurs manières de le faire donc on verra ça avec les manifestes donc on peut faire un cube ctl replace le nom du quoi tire f et le nom du manifeste en question qui va venir remplacer le conflit map déjà existant sinon on peut faire ici un cube ctl et dit config qu'on a alors j'ai pas la tabulation config map et ma configuration voilà donc là j'ai ouvert le comment le fichier de config map et vous voyez qu'ici la data du config map donc ça on le reverra dans une prochaine vidéo contient donc un bloc qui est url port et 443 donc là si je l'édite je vais dire qui deux points value hop j'enregistre ici et donc si je fais un discrack de config map ma configuration je retrouve bien mon fichier qui est édité par contre alors ce qui est important à retenir depuis tout à l'heure je vous présente donc le quand on fait un replay ce de manifeste on a un problème déjà sur la sécurité du contenu il faut faire attention quand on a des secrets parce qu'en fait on a du coup les mots de passe stockés dans dans un fichier donc faire très attention il faut qu'il ya un redémarrage pour la prise en compte pour quand on fait un édit du conflit map on n'a pas de redémarrage nécessaire pour une bonne prise en compte après il existe une autre manière de faire voilà c'est tout simplement de dire on va en cette partie là on va prendre comme ceci hop donc on va dire qu'on fait un cube c'était correct config map ma configuration donc le nom du config map qui existe déjà sur lequel on veut faire une modification on dit qu'on est en from littéral language égale ps donc on veut modifier la valeur de language qui est actuellement je crois aller faire on va le passer en ee s on dit pour faire ça qu'on va générer en output le fichier iaml de ce conflit map et qu'on le fait à blanc donc on va pas là on va pas le faire pour de vrai on va faire un dry run donc qu'est ce que ça fait ça génère le conflit map en question tout simplement ça génère notre notre conflit map donc on le reverra le manifeste plus tard et une fois qu'on a fait ça on va pas ip et le résultat de cet élément là dans un cube ctl replace tiré f et tiré du 6 voilà donc ça va nous permettre de faire un cube ctl replace tiré f du contenu qu'on vient de pailleter là je fais ça et donc là du coup si je fais un cube ctl describe ma configuration voilà j'ai bien e s qui a pris la valeur de language et j'ai même écrasé parce que ma configuration devait contenir le fichier ma conf vous voyez que j'ai remplacé un contenu une data qui était le contenu d'un fichier par une data qui est un from littéral qui est la définition simplement d'une variable d'environnement language égale e s voilà donc voilà et dans ce cas là un redémarrage est nécessaire pour une prise en compte alors quand je dis redémarrage c'est redémarrage des potes voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'était un premier contact avec les config maps et secrets dans une prochaine vidéo on verra donc la génération de ces manifestes l'utilisation de ces mails la définition de ces manifestes et puis dans une autre vidéo on verra l'utilisation par les pods de ces outils qu'on file map et secrète voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur vous a fait